C'est un travail social, diplôme américain, travail social, sénégalais et membre de la plateforme FRAP. Nous sommes membres du front anti-APE, anti-CFRAP, qui est une des organisations membres. Le FRAP, le front pour une révolution anti-apérialiste, populaire et panafricaine. Et donc la plateforme, qui regroupe ces différentes organisations, avec des campagnes comme le nom aux APE, comme Soneguina Sourabakane, qui est la campagne qui lutte contre les importations de poulet au Sénégal. Comme Tchigabok, c'est une autre campagne qui vise à sensibiliser les hommes détenus, les policiers, les gendarmes militaires, pour leur faire comprendre que notre lutte est leur lutte, notre cause est leur cause, et qu'ils n'ont pas à être des criminels en puissance, que nous nous battons pour les mêmes causes. Ils n'ont pas à faire de l'excès de zèle quand ils sont envoyés par les collabos pour nous mater. J'ai vu la dernière fois que vous avez été arrêté pour avoir déchiré la contrôle à Gouaret. La plage de l'Europe a coupé, qu'est-ce que ça représente pour les Sénégalais ? Gouret déjà dit, ou Gouret représente-toi pour les Sénégalais ? Pour les Sénégalais, je ne sais pas. Pour moi, c'est un lieu hautement symbolique, qui représente à la fois l'oppression des peuples africains, mais également un lieu de résistance. Et peut-être même que cette place, appelée place de l'Europe, a dû être assurément le théâtre de révolte ou de tentative de révolte. Gouret, c'est cela à la fois, oppression et résistance. Gouret, c'est la mémoire d'une phase de l'oppression. Dénommée dans cette île, place de l'Europe, c'est une insulte à notre histoire. C'est de la profanation. C'est honorer nos oppresseurs. Et cela, ça ne se fait pas. Donc, la place de l'Europe à Gouret, c'est un recul. Il y a Djan qui a dit que Fédard était son ancêtre. Est-ce qu'il a vraiment conscience de ce qu'il est en train de dire ? Est-ce qu'il est déjà lancé, très présent chez les Africains ? Et ces caméubles, ce n'est pas n'importe qui, Gouret, Gouret, Gouret ? Mais, je fais deux choses. La première, c'est que, oui, pour beaucoup, certainement, de citoyens sénégalais, Saint-Louis, Corée, ne sont que des lieux touristiques qui permettent, en fait, de faire ce qu'on appelle le business mémoriel, le business, en fait, de places comme Corée. Comment faire pour capter l'argent des touristes, l'argent des institutions internationales ? Mais ce n'est pas, en fait, une place qui devrait symboliser, en fait, l'histoire, la mémoire, la conscience noire d'un peuple qui a été humilié pendant trop longtemps. Alors, il est tout à fait normal, quand on a eu, en fait, des régimes politiques qui, des soi-disant indépendances à maintenant, n'ont pas été, en fait, des régimes anti-impérialistes, il est normal que l'histoire qui a été enseignée soit une histoire qui prétend, en fait, que nos ancêtres étaient de Gaulois. Quand Colbert Diagne dit appel affectueusement, Fédère, Mame Fédère, ça dit grand-père Fédère. L'affection, quand il prononce le mot Mame Fédère, Colbert Diagne est le symptôme d'un mal que nous n'avons pas soigné. À l'époque de la colonisation, on disait nos ancêtres les Gaulois, Colbert Diagne dit la même chose, Fédère, mon grand-père. La colonisation, c'était une entreprise d'oppression et que l'oppression ne peut pas avoir de bon côté. Qu'il y ait eu des classes construites, un chemin de fer construit, des ponts, mais ces ponts, ces classes, avaient comme objectif de consolider, de pérenniser, de perpétuer une entreprise de déshumanisation qu'est en fait la colonisation. Ça veut dire aussi que la colonisation, même s'il dit que c'est un mal, mais il dit que c'est un mal nécessaire. Oui, alors, tout cela, ça met au jour ce que l'écrivain Kenya, en fait, disait. La colonisation, la néocolonisation, elle n'est pas seulement économique, elle n'est pas seulement monétaire, elle n'est pas seulement militaire, mais elle est aussi mentale, elle est aussi mémorielle, elle est aussi spirituelle. Notre éducation n'est pas une éducation d'économiser. Et donc, on y raconte une histoire qui n'est pas notre histoire. On y raconte une histoire qui enjolit la colonisation. Ce que Colbert dit, c'est en fait du négationnisme, c'est du révisionnisme. Ce que Colbert aussi dit traduit un élément, c'est-à-dire qu'il y a des Africains qui sont fiers d'avoir été immatriculés, d'avoir eu le statut d'évoluer. Je rappelle qu'au Sénégal, il y a eu les quatre communes. Ceux qui sont nés et qui habitaient les quatre communes au Sénégal avaient le statut de citoyen, contrairement à tous les autres, la grande majorité qui étaient des indigènes. Colbert aussi, quand il dit ça, il exprimait sa fierté de Saint-Huissien, capitale de l'AOF, pas seulement du Sénégal, de l'AOF, et d'avoir été un citoyen français. Ça nous montre l'étendue de nos tâches, à nous, pan-africains, à nous, anti-impérialistes, à nous, révolutionnaires. Et vous parlez de l'immigration. Pourquoi les Africains veulent quand même partir ? Je crois qu'il ne faudrait pas voir cela comme une particularité africaine. Vous savez, quand un peuple est mis dans une situation d'oppression, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux réactions. Résister, collaborer. Mais en réalité, on oublie une troisième posture. C'est essayer d'aller chercher le mieux d'être ailleurs. Et ça, ce n'est pas propre à l'Afrique. Il y a eu des bonnes people du Vietnam. Il y a eu des bonnes people du Cuba. Il y a eu tous les Italiens qui sont partis un peu partout. Il y a eu des Français, justement, qui ont tenté, par exemple, de faire de l'Algérie une commune de peuplement. Ce sont des réflexes de survie. Ici, au Sénégal, on dit « kuide ouekou ». Kuide ouekou, ça traduit que quand tu es au pas de la mort, tu fais tout, en fait, pour essayer de survivre. Les flux migratoires montrent que l'Afrique est en train d'agoniser. Mais parallèlement à ce mouvement qui exprime une forte volonté de vivre, de survivre, il y a des Africains qui restent, qui résistent. Organisés dans la vie pan-africaine, pour Maudja, dans l'arche pan-africaniste, et c'est de faire face, qui essaient de résister pour sortir, en fait, des chaînes de l'internationalisme. Vous savez, quand, en fait, vous vivez dans une famille et qu'on vous dit « Allez, au Sénégal, en 2016, il y a eu 20% des citoyens sénégalais dans l'insécurité alimentaire », vous faites quoi ? Cette situation d'insécurité alimentaire, elle est structurelle. Que peuvent faire les familles qui vivent dans cette situation-là ? Vous avez, ces trois dernières années, au baccalauréat, 70% de taux d'échec. Sur chaque 100 candidats, 70 échouent. Qu'est-ce qu'on propose à ces 70 candidats qui échouent ? Parce qu'en réalité, ceux qui cherchent à partir sont les filles et fils des paysans qui vivent dans l'insécurité alimentaire, de manière structurelle, qui vivent la période de soudure, qui échouent régulièrement au baccalauréat. On vous dit qu'au Sénégal, il y a 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque année au Sénégal et qu'on leur propose à peine 30 000 emplois. Les 270 000 autres nouveaux demandeurs d'emploi, ils deviennent quoi ? Ceux qui cherchent à sortir du Sénégal et de l'Afrique, il faut les chercher dans ce rang. La seule manière de les retenir, c'est de transformer radicalement les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que la seule manière de les garder ici, c'est que les ressources de l'Afrique, les ressources du Sénégal, puissent bénéficier au peuple africain. Or, l'abénérialisme ne permet pas cela. C'est le gouvernement du Sénégal qui a communiqué en disant que les deux dernières années, il y avait tous les jours 16 Sénégalais qui ont tenté de traverser la mer Méditerranée pour entrer de manière irrégulière en Italie. Et le gouvernement fait quelque chose contre ça ? De notre point de vue, le gouvernement ne fait absolument rien parce que les politiques qui sont à l'origine de cela, ces politiques-là sont poursuivies. Pire, ces politiques sont renforcées parce que cette situation, par exemple, ce sont les accords de partenariat économique. Oui, justement, on va rebondir peut-être sur ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ces accords de partenariat économique et comment ça provoque la pauvreté chez les Africains ? Alors, les accords de partenariat économique sont des accords de libre-échange que l'Union européenne voudrait que les pays ACP signent. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne cherche en fait à avoir une situation où 75% de ses marchandises entrent dans nos pays sans payer de droits de doigts. Ce sont des pertes de recettes douanières. On estime, par exemple, que pour un pays comme le Sénégal, il va y avoir 75 milliards de pertes de recettes douanières par an dès la première année d'application et à partir de la taux d'année, 240 milliards de pertes de recettes douanières par an. Donc, signer les APE, c'est priver les États africains de recettes budgétaires substantielles. Alors, déjà que ces États ont du mal à régler les différentes préoccupations des populations. Pour donner une illustration, aujourd'hui, au Sénégal, on dit que chaque jour, il y a quatre femmes qui meurent d'une grossesse ou d'essus d'une grossesse. Cette situation-là existe parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour avoir suffisamment de personnel de la santé, de médecins, de pédiatres, de gynécologues, de sages-femmes. Les APE appliqués, ça veut dire que cette situation va empirer. Tous les jours, il y a 76 enfants de moins de 5 ans qui meurent au Sénégal. Ça donne plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent dans l'année. Donc, 75% des marchandises en provenance de l'Union européenne ne paient plus de droits de douane. Les marchandises produites localement et qui sont similaires vont avoir plus de difficultés à prouver acheteurs. Dès la première année d'application des APE, la poudre de lait en provenance de l'Union européenne ne paiera plus de droits de douane. Ce qui veut dire qu'on va pousser davantage nos entreprises à acheter cette poudre de lait et non à acheter le lait de nos élèveurs. Va-t-on atteindre la souveraineté alimentaire dans ce genre de situation ? Dès la première année d'application des APE, le blé en provenance de l'Union européenne ne paiera plus de droits de douane. Ça veut dire que nos boulangers vont davantage encore être poussés dans les bras des multinationales européennes pour acheter le blé et non acheter le mil, le sorco, le maïs de nos paysans. Et par conséquent, la pauvreté de nos paysans va s'accentuer. Le libre-échange n'a jamais développé un pays. Tous les pays qui développent tous les pays émergents le sont parce qu'ils ont été protectionnistes. Le gouvernement sénégalais, c'est ça. Parce qu'ils ont quand même des économistes et ils ont des gens qui analysent les situations. Pourquoi ils font ça ? Mais pour les mêmes raisons que pendant l'esclavage, il y avait des collabos. Pour les mêmes raisons que pendant la colonisation, il y avait des collabos. Comme je disais tout à l'heure, face à l'oppression, c'est résister ou collaborer. La France a connu la collaboration quand les nazis sont venus. Donc ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Le régime de Vichy a collaboré à chacune de ces étapes d'oppression. Il y a eu des Sankara, des Lumumba, des Cabral, des Moudibokehita, des Konekouba, mais d'une part. Mais d'une autre part, vous verrez toujours des Ouattara, des Oufouette, des Senghor. Vous pensez que c'est tout ce qui est offert au gouvernement sénégalais aujourd'hui, c'est de collaborer ? Pour moi, ils ont le choix. Mais ils ont fait le choix de la défaite qui est celui de la collaboration. Mais non, c'est au peuple africain, c'est au panafricain, c'est aux anti-impénieuses. C'est au révolutionnaire africain de travailler à édifier un rapport de force qui permette, d'accord, de mettre en avant des filles et fils dignes en termes que leur projet politique, c'est un projet de sortie du néocolonialisme et d'unification en fait de l'Afrique. Il y a l'Afrique digne, il y a l'Afrique indigne. Ceux qui dirigent les pays comme le Sénégal, le Bénin, etc., c'est l'Afrique indigne. À partir du moment où on sait cela, ce n'est plus eux. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est que fait la Ligue panafricaine du Mouchard, que fait le mouvement panafricain de Région du France et l'EFA, que font ces organisations en fait révolutionnaires pour édifier le rapport de force qui permettra de balayer ces collabos, qui permettra de casser cette oppression. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pénurie de femmes dans les luttes, notamment au Sénégal. C'est quand même le pays de Dati à la job, c'est de l'administration de Djeta. Il se passe quoi ? Pourquoi les femmes ne sont pas là ? Le Sénégal, l'Afrique en général, nos pays sont marqués aussi du saut de la phallocratie. C'est pourquoi il est plus juste de dire que nous nous battons contre toutes les oppressions. L'impérialisme est une forme d'oppression. Mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres formes d'oppression. L'oppression des capitalistes sur les travailleurs, l'oppression des hommes sur les femmes. Nos pays, nos sociétés aujourd'hui étant marquées du saut de la phallocratie, il est normal que les femmes soient en retrait de toutes les activités, y compris des activités révolutionnaires, y compris des activités de libération et d'émancipation de l'homme. Une des tâches fondamentales des organisations qui travaillent à frayer une alternative émancipatrice, c'est aussi de se battre pour que les femmes soient à leur poste de combat. Ce défi-là a la même dignité que le défi en fait de l'anti-impérialisme. Et les camarades femmes ont une responsabilité particulière. Même si la libération de la femme n'est pas la question des femmes, pour moi, la libération de la femme est une question qui est posée à tous les sexes. Si nous voulons avoir suffisamment d'infirmiers, suffisamment d'ingénieurs, suffisamment de médecins, suffisamment d'enseignants, nous avons besoin que les femmes également. Dans un pays comme le Sénégal, il y a 52% de taux d'analphabétisme. Les 64% c'est les femmes qui sont des posantaires. Mais vous pensez que le fait d'être à l'école nous rend compte de notre condition ? Pas seulement ça. Dans ces conditions-là aussi, il y a la lourdeur des tâches ménagères. C'est pourquoi aujourd'hui, la libération de la femme passe aussi notamment par l'instruction mais par l'allègement des travaux domestiques. Mais la majorité de la population au Sénégal est paysanne. Vous abreuvez la famille mais bête avec de l'eau tirée d'un puits de 50, 60, 70 mètres. Qui fait ça ? C'est la femme. Qui prépare ? C'est la femme. Comment elle prépare ? Le mime est pilé. C'est tout un processus qui est lourd. D'accord ? Après, tu t'occupes des enfants. Après, tu t'occupes de la lessive. Après, toi, femme, tu participes aux travaux champêtres. j'ai rencontré des femmes en zone rurale mais qui étaient pressées que leur époux leur cherche des co-épouses parce que pour eux, pour les gamis est synonyme d'allègement. J'ai vu des femmes qui me disaient bon, même la nuit, quand mon époux me prend, je ne le sens même pas tellement je suis fatigué. Et quand la famille a des enfants, les filles, c'est pour aider leur mère. Voilà le drame de la femme africaine en général mais de la femme sénégalaise en particulier, des femmes rurales en particulier. C'est pourquoi parler de parité, pour moi, c'est à des années-lumière de cette réalité-là. 60% de la population sénégalaise est rurale et donc en majorité féminine. Les préoccupations des femmes, c'est alléger les travaux domestiques pour que la femme puisse faire autre chose, pour que la femme puisse aller à l'école. Quand vous y ajoutez après l'obscurantisme, vous allez en réunion dans un village, les hommes sont assis devant, les femmes sont assis derrière comme si elles ne faisaient pas partie. C'est pas du jeu ou c'est culturel ? Si on voit que, par exemple, toutes les femmes ont joué quand même de grands rôles dans l'histoire du Sénégal, je suis un peu sceptique dans le fait que ce soit culturel. Est-ce que ce n'est pas plutôt la religion ou en tout cas la domination qui affecte ? C'est-à-dire que, vous savez, il y a différentes strates de domination et ce sont les vainqueurs ou en tout cas les dominants d'aujourd'hui qui imposent leurs idées. Les idées et les pratiques d'une époque sont celles de la classe dominante et du sexe dominante. S'il y a des Nathayala et des Anitsito-Etiata, il y a les hommes. C'est les hommes après qui racontent les histoires, d'accord ? Et après, on gomme, on ne fait rien en tant qu'homme pour que les femmes connaissent l'exemple de Nathayala à Anitsito-Etiata. Aujourd'hui, quand tu es une femme remarquable au Sénégal, ok, ou tu es Anitsito-Etiata, mais ça, c'est le passé, ou tu as donné naissance à un religieux remarquable. C'est-à-dire qu'il faut être une bonne épouse, une bonne mère pour avoir un enfant qui sera demain un peu de religion. Et de plus en plus, les 8 mars au Sénégal et en Afrique, ce n'est plus pour évaluer dans le chemin vers l'émancipation de la femme où est-ce qu'on en est. Le 8 mars, c'est bonne fête maman, bonne fête ma soeur. Le 8 mars, c'est de mettre en avant des figures, des figures de femmes mères de religieux. Même si ces religieux-là ont nécessairement quelque chose d'important, mais ça te montre la direction aussi vers laquelle nous allons. La femme n'est plus celle qui a résisté aux esclavagistes qui mourent, aux colonialistes français, et l'image de la femme qui a donné naissance à un religieux. La femme sente un peu comme l'image de mari.